Commençons par le début de la chaîne avec l'exemple de François, un investisseur. Après une entrevue avec son banquier, il décide d'investir en achetant des parts d'OPC, organismes de placement collectif. Les OPC sont des produits d'épargne. Ils permettent de détenir une partie d'un portefeuille commun à plusieurs investisseurs. La gestion de ce portefeuille est confiée à un professionnel et les parts de ce portefeuille peuvent être achetées et vendues à tout moment par un investisseur. Societics, société de gestion, qui vient de lancer un nouveau fonds Action Automobile, s'adresse justement aux investisseurs comme François. Pour concrétiser son investissement, François signe un bulletin de souscription auprès de sa banque qui lui permet ainsi de souscrire à des parts du fonds de Societics. Il ouvre donc un compte-titre où seront conservés ses actifs financiers et sa banque, quant à elle, a pour rôle d'acheter les parts du fonds de Societics. Les parts du fonds sont ainsi enregistrées sur le compte-titre de François, qui en devient propriétaire. KCIS, en tant qu'agent administratif mandaté par Societics, gère la comptabilité du fonds. En utilisant l'argent investi par François, Societics achète des titres sur les marchés financiers. Elle transmet ensuite à KCIS les confirmations des opérations réalisées sur les marchés financiers, qui sont alors enregistrées dans les livres comptables. Au bout de cette chaîne, c'est Didier, le comptable OPC de KCIS et son équipe qui vont tenir la comptabilité du fonds en suivant l'actif et le passif, calculer la valeur liquidative des parts du fonds, c'est-à-dire la valeur d'une part, et enfin réaliser des rapports financiers destinés à la société de gestion. Un administrateur de fonds est donc un agent agréé par les autorités de contrôle local. C'est en administrant 1 573 milliards d'euros d'actifs que KCIS, filiale du groupe Crédit Agricole, est leader européen de l'administration de fonds.